Hello à toi, j'espère que dans ta vie tout va pour le mieux. J'adore dire qu'on est créateur de notre vie. Et s'il y a quelque chose qui ne te convient pas dans ta vie, il y a des possibilités, même des possibilités infinies pour te sentir mieux. J'aimerais parler dans cette vidéo de comment glow up. Alors glow up, c'est un vocabulaire qui veut dire briller, devenir sa meilleure version. Et bien souvent, dans les vidéos sur internet, glow up, ça vient de l'extérieur. On va venir mieux se coiffer, faire ses ongles, blanchir ses dents, faire ses cils, etc. Oui, ça peut aider, mais avant tout, le glow up, briller, le fait que vous allez vous sentir mieux à l'intérieur de vous, c'est le regard que vous portez sur vous-même. Donc je vais vous partager aujourd'hui plusieurs astuces qui m'ont aidé justement à glow up. Parce que ça vient avant tout de l'intérieur, de comment on se voit. La première chose, je pense que, on vous l'a déjà dit, c'est les affirmations positives. Mais moi, ce que je fais par rapport aux affirmations positives, c'est que j'ai listé les choses que j'ai besoin d'entendre, les choses qui vont venir me soutenir. Des choses que j'ai pas eu l'habitude d'entendre, mais des choses que vous devez vous convaincre vous-même. Donc ça peut être, par exemple, je mérite plus, je mérite depuis ma naissance. Lister ce dont vous avez besoin et le fait de justement les répéter en affirmation, ça nous permet de venir les ancrer jour après jour. La deuxième astuce que je donnerais, c'est de faire attention à ses pensées. Toute la journée, on a plus de 80 000 pensées par jour, c'est juste énorme. Et 70 % de ses pensées sont les mêmes d'une journée à l'autre. Donc c'est un petit peu comme dans le film où la même journée se répète sans arrêt. Et bien là, en fait, tous les jours, c'est pratiquement la même chose. Donc si on vient pas changer nos pensées, les transformer, ou penser à d'autres choses plus positives pour nous, eh bien on va voir les mêmes pensées. Il y a beaucoup de techniques aujourd'hui pour améliorer ces pensées. J'en ferai sûrement une autre vidéo parce qu'il y a beaucoup à dire justement. Mais déjà de prendre conscience des pensées qui nous limitent, mais aussi des pensées automatiques qu'on a tous les jours, eh bien déjà ça fait un grand pas. Par exemple, le matin, est-ce qu'on se dit « Oh non, j'ai pas envie de me réveiller ». Vous voyez, ça sera un automatisme. Ça, ça nous aide pas justement pour passer une belle journée. Troisième astuce, c'est justement quand vous sentez que vous avez quelque chose d'important à faire. Par exemple, ça peut être un examen ou un entretien ou une vidéo à faire. C'est de vous protéger et de vous soutenir. C'est-à-dire que à l'intérieur de nous, on a une source infinie d'amour, de confiance, de bienveillance. Et cette fontaine, j'aime bien l'appeler comme la fontaine de jouvence, cette fontaine inimitée. Elle est déjà à l'intérieur de nous, sauf qu'on l'a oubliée. Je vous invite, quand ça va pas, à puiser dans cette fontaine, voire même à créer une bulle de lumière autour de vous pour vous sentir confiant, pour vous sentir à l'aise, pour vous protéger aussi du regard des autres. Que vous dites que quand il y a cette bulle, personne ne peut vous atteindre et vous brillez de toutes vos facettes. Pour vous aider, j'en parlerai un peu plus à la fin de la vidéo. J'ai fait une méditation, une visualisation offerte que j'appelle des voyages intérieurs. C'est une visualisation pour partir à la conquête de soi et voir notre meilleure version et entendre notre meilleure version. Et ça fait des transformations de fou. Et également, il y a le programme activer son pouvoir intérieur. Je vous ai dit, on a cette puissance intérieure qui est déjà en nous. Et bien en fait, peu importe ce qui vous arrive, vous pouvez activer ce pouvoir à chaque instant. Et c'est ça que je vous enseigne dans le programme Pouvoir personnel. Quelque chose de très puissant pour activer justement son plein pouvoir, c'est la gratitude. En fait, même si ça ne va pas dans votre vie, vous pouvez trouver des centaines de raisons d'aller bien et des centaines de raisons pourquoi vous êtes en gratitude. Votre cœur bat, vous avez de l'oxygène dans vos poumons, vous avez de l'eau à boire, vous avez un toit. Ça peut être vraiment des choses simples, ça peut être des choses comme « merci pour le soleil », « merci pour la pluie qui tombe », « merci j'ai des stylos », « merci j'ai internet illimité », « merci j'ai un téléphone ». Voyez, on a des tas de raisons d'être bien et d'être en gratitude dans notre vie. Et ce que j'aime dire dans mes coachings, c'est que par rapport aux bottes, il y a toujours une botte par rapport à la vie qu'on veut mener pour avancer avec nos bottes, notre paire de bottes. C'est un pied dans la gratitude et un pied vers nos désirs, vers la vie qu'on veut créer. Si vous avez ces deux bottes, rien ne vous empêchera d'avancer quoi qu'il arrive. Alors avant dernier conseil, pareil vous allez dire que c'est bateau. C'est la méditation. Alors méditation, mais pareil, qu'il soit adapté à vous et simplement même de méditer deux minutes en prenant soin, de laisser ses pensées comme des nuages, de prendre soin de notre respiration. Déjà on va se reconnecter à l'instant présent. On va venir prendre de la hauteur, on va venir relativiser et déjà là on se sent mieux. Donc si vous êtes stressé à un moment donné, simplement de revenir à soi dans son temple intérieur, vous allez vous sentir mieux. Et enfin dernier conseil, je dirais que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de donner ce que vous n'avez pas. Dans une des lois de l'univers, on dit qu'on pour recevoir, il faut donner. Et si vous voulez recevoir plus d'amour, plus d'argent, plus d'abondance, plus de reconnaissance, je ne sais pas quels sont vos besoins, vous devez donner ce que vous n'avez pas. Vous allez dire mais si j'ai pas d'argent, je ne peux pas donner de l'argent. Oui mais tu peux donner un sourire, tu peux donner des compliments. Tu peux aider quelqu'un à faire ses courses. L'exemple de traverser la rue mais tu peux aider un voisin. Tout ça c'est des échanges. Donc c'est important de comprendre que ce n'est pas que le matériel non plus. Et tu peux très bien, tu dis tu n'as pas d'argent mais tu as bien un euro qui traîne, que tu peux donner à quelqu'un. En fait c'est vraiment ça l'une des clés que j'ai réalisé ces derniers mois, ces dernières années. C'est que on se limite trop et en fait notre contribution au monde à chacun c'est justement d'être bien dans notre vie, de pouvoir aider les autres. Et ça peut être par un sourire, ça peut être par un compliment, ça peut être par laisser passer quelqu'un à la caisse, ça peut être par payer un café à un inconnu. Et le monde sera meilleur. Et c'est ça qui nous est demandé aujourd'hui. On ne peut pas recevoir ce qu'on ne donne pas. Donc si on n'est pas généreux avec la vie, la vie ne sera pas généreuse avec nous. Ou alors voilà ça se fera avec des complications. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir justement ma visualisation offerte pour découvrir les messages de votre meilleure version. C'est vraiment un soin magique que vous pouvez faire quand vous voulez, refaire quand vous voulez. Et également le programme Retrouver son pouvoir intérieur qu'on a tous en nous, mais qu'on a oublié parce qu'on se limite, eh bien je vous le transmets justement dans ce programme. Il n'y a plus qu'à. Je vous souhaite de briller. Je vous souhaite de devenir votre meilleure version. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très vite.